Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre et aujourd'hui, deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. Hier, je me suis permis de faire un petit sondage sur ma story Instagram et Facebook pour savoir si de faire une vidéo unboxing, donc l'ouverture d'une commande de plantes carnivores, je voulais savoir si ça vous intéressait, ça a été le cas. Donc aujourd'hui, tout simplement une petite vidéo pour découvrir la commande que j'ai reçue hier. Je vous avoue que je suis assez excité à l'idée d'ouvrir la commande étant donné que ça fait quasiment deux ans que je n'ai pas fait de commande, faute de place, mais également parce que je savais que j'allais déménager pour mes études et qu'il n'était pas forcément judicieux d'en ajouter à ma collection. Étant passionné, difficile de résister à la tentation. C'est un petit peu comme si vous, vous étiez fan par exemple de fringues, d'habilles et il vous faut absolument le dernier pull, par exemple la collection automne-hiver 2018. Et bien là, moi c'est un petit peu pareil, j'ai du mal à résister. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me noter dans les commentaires votre petit péché mignon, ce que vous ne pouvez pas vous passer de commander et d'acheter. Pour moi, c'est des plantes carnivores en tout cas. Sans plus attendre, on passe à l'ouverture de la boîte parce qu'on est quand même ici pour ça aujourd'hui. Mais bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'équipement à part un petit cutter. Alors, la particularité de cette commande, c'est qu'en fait, il y a un genre de droséras, des droséras du complexe Pétiolaris qui sont en fait des droséras que je vais mettre dans mon terrarium. Elles ne seront pas dans la serre, elles seront dans le terrarium à l'intérieur de la maison où j'ai une lampe LED et où l'humidité, l'hygrométrie en fait, est assez élevé. C'est des droséras bien spécifiques et j'avais envie de me lancer un petit peu dans la culture de celle-ci. Donc forcément, il faut tester pour la première fois. Bon, déjà, c'est bien emballé. Je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer. Alors, il y a le papier. Le plastique bulle, souvent, quand je reçois des commandes ou quand moi-même j'en envoie, j'y mets quand même du plastique bulle, histoire de protéger les plantes. Là, il y a du journal. Il n'y a pas de plantes. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc un petit peu à quoi ça ressemble quand on reçoit des commandes de plantes. Dans des sachets plastiques pour conserver l'humidité. Et puis ensuite, la personne chez qui j'ai commandé a bien fait son travail avec l'identification, avec le nom de chaque plante. Donc là, on en a une, Drosera pétiolaris. Là, on en a une autre également. Donc, il y en a déjà deux. Là, on a une petite pinguicula. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. J'espère que la mise au point, elle va se faire. Une autre Drosera graomogoliensis. Une autre Drosera également encore. Une autre pétiolaris. Donc des Drosera que je n'ai pas encore. J'en ai juste une. Elle s'appelle, c'est la Drosera paradoxa. Voilà, une autre également. Bon voilà. En tout cas, je ne vais pas faire tout le détail. Mais vous voyez, il y en a beaucoup. J'ai commandé. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize planques. Et sachant qu'il y a des cadeaux avec. On se retrouve à la fin du rempotage. Je vais rempoter les plantes. Je vais vous montrer un petit peu vite fait comment je procède. Et puis on se retrouve à la fin du rempotage. Comme vous le constatez, on se retrouve dans ma chambre pour conclure cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la finir dans la serre. Étant donné que la nuit était en train de tomber. Ça m'a pris pas mal de temps de rempoter toutes ces petites plantes. Parce que c'est des végétaux qui sont assez délicats. Donc j'ai préféré prendre mon temps. Et je me suis dit, bon bah, tant pis. On conclura dans la chambre plutôt. On finira cette vidéo. Donc voilà, je vous présente un petit peu les végétaux rempotés. Donc avec les droséras, les deux pinguicula. Également, il y a une utricularia. Une helianphora. Et quelques droséras également. Donc voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être autant que la première. Parce que la première a plutôt bien marché, je trouve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce n'est que le début de l'aventure. Donc si vous voulez suivre le reste de l'aventure, abonnez-vous à la chaîne. Également, vous pouvez lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Et dans les commentaires, ce qui m'intéresse le plus, c'est des retours constructifs de votre part. Qu'ils soient négatifs ou positifs. Pour que je puisse continuer à m'améliorer vidéo après vidéo. Donc voilà, ça m'a fait énormément plaisir de vous faire cette seconde vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas qu'ensemble, cultivons l'insolide. C'était les dents de la terre. Sous-titrage ST' 501